Mon collègue ici a réalisé une expérience que je vais t'expliquer. Alors pour cette expérience nous allons créer un petit bassin et on prend un morceau de carton, on replie les bords sur environ 4 cm de haut, on scotch et puis on recouvre avec une nappe cirée noire et on remplit d'eau à l'aide d'une cruche. Il faut environ 2 cm de hauteur d'eau. Ensuite on applique du ruban adhésif sur une canette, on va se servir d'un cutter, alors on va mettre des gants de protection et puis on va venir découper tout autour du ruban adhésif qu'on vient de coller pour former un rabat qui va pouvoir se soulever et permettre à l'air chaud de s'échapper. Ok donc ici nous avons Lucie. Alors Lucie, elle aimerait bien aller de l'autre côté pour rejoindre ses amis. Imaginons Tom, Léo et Maxime. Ils ont prévu d'aller se balader, ils sont là à attendre, ils disent ouais trop cool, on va bien s'amuser et du coup ils sont là à attendre avec leur petit visage rond en balle de ping-pong et ils disent Lucie, allez viens, on va faire un tour, on pense aller voir un film, se balader. Enfin les balles de ping-pong ont un peu du mal à tenir, un petit souci d'équilibre ici. Ouais, allez, ouais surtout Maxime. Ok. Bon, on va dire que Maxime attend de ce côté, la tête à l'envers et de l'autre côté on est à Lucie. Alors Lucie se dit oh là là j'aimerais bien aller retrouver mes amis mais bon du coup elle voudrait traverser et aller se balader avec eux mais elle n'a pas envie de se tremper. Elle doit donc trouver un moyen de traverser pour rejoindre ses amis. Alors elle regarde ce qu'elle a autour d'elle. Qu'est-ce qu'elle a ? Alors elle a une bougie, une bougie chauffe plat. Et puis elle a une canette, une canette de soda standard. Donc elle se dit j'ai une bougie, j'ai une canette. D'ailleurs elle a modifié la canette. Alors la canette a pris un tout petit peu l'eau. Alors on enlève tout ça, hop, voilà. Donc elle prend sa canette modifiée, elle veut s'en servir pour traverser le bassin rapidement. Elle a créé cette voile thermique, ici, qu'elle a découpée. Et elle va venir mettre la bougie à l'intérieur de la canette. Elle veut voir si elle peut s'en servir pour traverser et retrouver Tom, Léo et Maxime. Donc elle allume la bougie et elle a commencé à libérer une partie de l'énergie chimique potentielle, à transformer en énergie cinétique. Cette énergie cinétique se traduit sous la forme de chaleur. Cette chaleur va venir dilater l'air. L'air va gonfler autour de la bougie. Lucie monte dans son bateau improvisé et elle veut voir si la bougie est suffisamment puissante pour pousser la canette jusqu'à l'autre rive. On attend de voir. Ouais, on dirait bien que ça fonctionne. Voilà, elle avance. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que l'air froid entre par le goût de la canette. Il est ensuite chauffé par la bougie, se dilate et puis il exerce une pression sur la voile thermique, le rabat ici. Et puis il sort par l'arrière. Et c'est donc la voile qui, avec sa position et l'air chaud qui, par sa dilatation, font avancer la canette. Et qui permet à notre amie Lucie de rejoindre ses amis Tom, Léo et Maxime de l'autre côté du lac. Et voilà. Yes, salut les copains. Salut. Super. Le bateau peut continuer sa route et tous les quatre peuvent se retrouver pour aller se balader, aller voir un film.